coucou tout le monde alors je vais faire encore les magasins et besoin de petites choses encore pour peaufiner la décoration de chez moi donc étant donné qu'on a un soleil absolument radieux avec moi ça en fait deux heures bien donc je me suis dit plutôt que de rester enfermé dans la télé eh bien je vais sortir je vous prévois ce que j'ai trouvé ou pas c'est con parce que si je trouve pas vous verrez pas il ya un truc que je vais dire vite fait il faut savoir que lorsque j'avais fait ma prédiction que j'ai joué les oiseaux de mauvaise augure pas du tout pas du tout je suis pas un oiseau de mauvaise augure loin de là eh bien vous le croyez que je reçois encore des messages par rapport à ce petit moment où je vous ai dit que j'avais un mauvais pressentiment concernant la mort de quelqu'un bon alors maintenant effectivement vu que la personne qui était concernée par cette triste histoire a fait une vidéo elle a informé tout le monde et on sait malheureusement qui est parti donc moi je dirais rien là mais il suffit de se balader sur youtube et on le sait voilà donc effectivement il y en a qui ont dit que je souhaitais la mort aux gens ben non 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 pas moi pas moi surtout pas moi loin de moi cette pensée horrible quoi non par contre c'est vrai c'est vrai que j'ai déjà ressens des choses et c'est horrible c'est affreux parce que je peux rien je suis pas médium je m'appelle pas irma comme certaines ont dit quoi je veux dire voilà je fais pas les cartes aux gens je sais pas c'est des trucs qui m'arrive dans la poire et je ne sais pas voilà je voulais déjà dit je ne sais pas pourquoi je ne sais pas vraiment je n'arrive pas à comprendre que ça me fait chier je ressens ça j'y peux rien c'est pas de ma faute c'est vrai que j'en avais parlé sur cette vidéo simplement pour pas passer pour une une affabulatrice et comme j'ai fait déjà deux vidéos sur le paranormal sur des événements qui me sont arrivés ainsi qu'à ma maman eh bien j'avais envie de vous dire que là je sentais quelque chose de très mauvais qui allait arriver tout simplement pour pas après vous dire bah tiens j'ai eu un pressentiment bah ouais puis passé pour une rigolote quoi voilà c'est pas rigolo croyez moi parce que je ne maîtrise rien je continuerai à prédire si j'ai quelque chose qui m'arrive encore dans la poire parce que je ne recherche pas ça me tombe dessus voilà comme ça et bien croyez moi que je ne vais pas m'arrêter là si j'ai des mauvais pressentiments je vous en parlerai sans nommer personne un fouet de combat déjà ça m'arrive de savoir qui c'est en général c'est des gens que je connais c'est pas forcément non plus la mort mais c'est souvent ça peut être la mort ça peut être une maladie grave c'est en général c'est jamais très bon voilà c'est pas des prémonitions des belles prémonitions envoyées du genre c'est toujours très très noir quoi voilà alors effectivement après il ya des des connes des connes qui en font leur choux gras si j'ai des mauvais pressentiments c'est pas pour faire là pour me faire remarquer j'ai pas besoin de ça croyez moi voilà c'est simplement pour vous faire part de ce que je peux pressentir et vous dire après sans donner non parce que là j'ai pas besoin de vous donner le nom il suffit d'aller voir certaines vidéos c'est dramatique mais voilà voilà et en plus même si les gens n'avaient pas parlé moi je l'aurais appris parce que j'ai trouvé une personne qui m'en a parlé j'ai dit c'est bon j'étais au courant parce que ça ça bombarde sur youtube ça bombarde sur youtube cette dramatique histoire je veux dire là franchement là c'est vrai que là ça m'énerve parce que je me dis comment on peut comment on peut déjà mettre en avant une histoire aussi triste je veux dire comment les ces pauvres filles qui soi-disant sont des sont bienveillantes à l'égard de voilà de certaines personnes comment elles peuvent au lieu de soutenir les personnes concernées comment elles peuvent arriver à venir baver leurs conneries sous mes vidéos quoi passez votre chemin bande de connes quoi voilà je leur dis c'est un petit message que je leur passe à toutes leurs quelques hommes que je sais qu'elle regarde mes vidéos passez votre chemin occupez vous de vos fesses elles en sont encore là quoi à venir continuer de salir parce que là moi là je trouve que c'est dégueulasse parce que là c'est venir salir la mémoire de quelqu'un qui n'est plus là voilà je le dis je veux dire qu'on laisse cette personne reposer en paix quoi hein je sais pas s'il ya un peu de pudeur je veux dire et il ya un peu de pudeur par rapport parce que là je pars la personne qui est partie bah oui effectivement je l'aimais beaucoup elle voilà cette personne je l'aimais énormément je l'ai connue petite alors s'il vous plaît un fermez vos gueules quoi ayez au moins le respect de sa mémoire et je trouve ça vraiment dramatique pour cette petite qui est partie qui avait pas l'âge de partir et c'est pas à souhaiter à sa pire ennemie quoi moi je souhaiterai jamais la mort de qui que ce soit même à des gens que je peux plus sacré quoi voilà donc maintenant qu'elles arrêtent toutes de venir baver de venir me faire passer pour une je sais pas moi une sorcière une parce que les les quelque part faut savoir que les pourritures c'est vous quoi voilà vous toutes qui venez baver vous êtes vous êtes à gerber quoi voilà ayez au moins le respect de cette 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 petite qui n'a rien demandé ok voilà alors moi ça là je pousse un coup de gueule ben respectez au moins sa mémoire même parce que vous l'avez peut-être pas connu mais moi oui ok donc alors respectez au moins sa mémoire alors le rage m'en branle mais là 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 franchement ça me met en colère ok parce que moi j'ai nommé personne j'avais ce pressentiment de quelqu'un qui allait partir je n'ai je n'ai pas nommé qui que ce soit un et ben quelques jours après j'apprends qui c'est ok est ce que je vous dis il suffit d'aller voir les vidéos d'aller vous balader lire des commentaires et vous verrez un scandale je suis scandalisé c'est honteux ce que vous faites et ça va vous retomber à toutes mais je le dis à tout parce que c'est les nanas qui font ça ça va tout vous retomber sur la gueule voilà parce que être en train de de faire faire des ragots je veux dire de devenir cracher votre haine sur le dos de quelqu'un qui est décédé le malheur de celle de sa famille proche je parle de ses enfants et de son mari c'est scandaleux voilà et là je ferme la parenthèse parce que là je suis en colère ok voilà c'est tout ce que j'ai à dire voilà point barre hein donc je redescends zen je respire et eh ben je vais faire mes petits achats tout simplement après mon petit coup de gueule je vais faire mes achats ok on referme la parenthèse ma chaîne doit être une chaîne de plaisir de rigolade et ça va continuer de l'être donc je vous retrouve peut-être tout à l'heure j'y vais voilà que j'ai trouvé chez nos ce petit panier en métal peint donc avec ses petits reliefs les pois blancs l'aisance il était à 4 euros 3 euros 99 en fait voilà 3 euros 99 j'ai pris parce qu'il était soldé à 2 euros ensuite j'ai acheté ces deux petites boîtes mignonne bon je les ai pris rose il y avait d'autres couleurs il y avait eu le vert je crois enfin il n'y avait pas tellement de choix de couleurs avec le petit coeur dessus je les ai payés 0 euros 75 centimes en fait c'est pour ranger des trucs dans ma salle de bain mais fossiles enfin j'ai plein de petites choses à ranger et j'ai trouvé qu'elles étaient super mignonnes et pour le prix et bien écoutez j'en ai pris deux parce qu'on a toujours besoin de petites boîtes pour ranger j'ai trouvé également un air au sol de peinture rose parce que c'est vrai que je bombe beaucoup 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 de choses voilà quand je change mes décos et bien je bombe pas mal de choses comme ça et donc c'était la seule je me suis dit je vais la prendre au départ elle était à 2 euros 29 pour l'instant j'ai rien à bomber mais je sais qu'un jour je m'en servirai et je les paye en solde 46 centimes voilà donc ça j'ai toujours besoin d'avoir des petites bombes chez moi j'ai repris un désodorisant à la fraise donc en spray vous aviez vu j'en avais acheté un que je vous avais montré sur une précédente vidéo mais alors franchement je l'ai essayé c'est un enchantement mais c'est il a une odeur alors il ya d'autres parfums mais alors moi j'ai voulu tester la fraise si vous en l'avez dans votre lid dans votre idole dans votre nose franchement je vous le recommande chaleureusement parce qu'il est au top et donc ben vu que chez nos vous savez que ce sont des lots et qu'après on n'est pas sûr d'en retrouver je me suis dit j'en reprends un autre et je l'ai payé donc 99 centimes sincèrement et puis là il ya quand même une une contenance de 500 millilitres voilà donc je suis super contente et au moins j'aurai une réserve alors j'ai eu un total pour ses petits achats j'en ai eu pour un total de 6 euros 95 donc ça vaut vraiment le coup voilà j'ai trouvé chez babou il me fallait des petits paniers comme ça je vais vous montrer pourquoi donc j'ai acheté ces deux petits ces deux petits paniers en plastique 1 0 enfin 50 centimes l'un et alors tout simplement pourquoi je vais vous montrer c'est juste pour ranger mes épices dans mon placard voilà alors voyez que ça tient super bien et et bien comme j'ai plusieurs épices je vais pouvoir les ranger et au moins ça tient et puis ça fait ça fait clean dans les placards vous connaissez ma mania crue légendaire voilà donc ben un euro les deux alors chez babou je me suis trouvé un petit manteau trois quarts je vous montre donc voyez il a un super grand col j'adore ça non vous verrez pas sur moi voilà donc il est comme ça le tissu est un petit peu c'est un tissu beau frais je le trouve super sympa je vous le montre de loin donc il a des fermetures éclairs devant ils sont juste décoratives voilà ce ne sont pas des poches il est fermé par un bouton comme ça donc voilà de loin il est trois quarts je le trouve super sympa franchement j'avais déjà essayé il ya quelques temps et puis j'ai reposé parce que je me suis dit je le trouvais cher en fait parce que il était à 29 euros voilà donc je vous le remontre devant donc derrière ben il est tout simple et j'ai payé ce manteau en solde à moins 70% je l'ai eu à 8 euros 70 au lieu de 29 euros vous pensez bien que j'allais pas m'en priver vous